et bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va passer la journée ensemble il est 9 heures du matin le brouillard s'est enfin levé sur bordeaux donc je pense qu'on va aller faire un petit tour sur le marché des capucins et opus après j'irai travailler dans un coffee shop parce que j'ai plein de mails à envoyer et surtout des projets à confirmer donc c'est beaucoup de temps passé sur ordinateur je me trouvais un petit coin sympa je suis toujours pas habillée en automne c'est toujours des couleurs un peu de printemps j'ai mis ça j'ai mis un jean mango je crois que je l'avais déjà mis dans un vlog youtube et j'ai mis ces boucles d'oreilles magnifiques ces projets bons qu'il est fait à barcelone c'est magnifique je suis fan en fait c'est d'une délicatesse plaqué or et perles anciennes rien dure des petits raisons donc voilà je vous amène avec moi on y va ça va C'est trop chaud Comme tous les jours, il y a une tenue du matin Et une tenue de l'après-midi Ça fait 28 degrés Donc je me change Et je vous montre ce que j'ai trouvé Et voilà Ça c'est une petite combi short en coton La marque c'est Deptio Je l'adore C'est trop mignon C'est tout bête mais T'as une tenue Et t'as une tenue C'est très pratique Alors je vous montre Bon allez on s'installe ici J'ai une vague Bon c'est pas grave Je vais me mettre comme ça Alors je vous montre mes petites trouvailles J'ai dépensé 20 euros en tout C'est pas beaucoup pour tout ce que j'ai eu Alors on va commencer juste par Cette belle assiette anglaise J'en ai eu une seule comme ça Mais j'aime bien toujours en départ Vous savez pour faire un petit service Pour servir une salade Très jolie Ensuite Une écharpe en cachemire rose Je vais mettre ça à côté Direction la machine Une autre Une douceur absolument incroyable Un peu marron glacé Vous voyez Toujours en cachemire Galerie Lafayette Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait un petit t-shirt Comme ça Ça c'est les basiques Que j'adore Un peu style cacharel Vous voyez En plus c'est une touche de Vichy Dans la voile Donc j'adore Un pantalon La marque c'est quoi ? Wear and love Alors rien que les étiquettes Il faut dire bien que c'est du vintage Ça un t-shirt blanc Une chemise On part se balader C'est parfait Deux tops Manche longue Je pense que c'est la même marque Parce que c'est la même Ou c'est Ciremus Vous voyez Avec une petite bordure Ça j'adore porter ça Manche longue Un jean Une belle ceinture Une paire de mocassans Il n'y a pas plus simple Il n'y a pas plus efficace Et le même Mais avec un petit motif différent Et gris anthracite Gris souris quoi Donc ça pareil Indémodable Une jupe Alors là j'ai hâte Déjà limite le printemps prochain Pour la porter La marque c'est Oliver Grant T-shirt blanc Petite Sandalette Un panier Et on se retrouve Dans les années 70 Ah Une ceinture en cuir Couleur Disons bordeaux Un bordeaux un peu rouille Et enfin Une très jolie robe De la marque Marie Kimberley C'est du 44 Mais je pense que c'est un petit 38 En vrai Donc marron Assez longue Et c'est une robe chemise Comme j'adore porter Ça vous mettez ça Avec un petit gilet sans manche C'est rétro à souhait Et à la longueur Je pense que pareil On met un pull par dessus Une petite veste Avec une paire de collants Ça va être très joli Et j'ai refusé de porter du marron Pendant des années Et je m'y mets Le marron Le bordeaux Le beige Et le rouge Et le rouge C'est des couleurs Que je ne portais pas du tout J'étais très portée rose Pastel Et je me rends compte Vraiment Que c'est des couleurs Qui vont très bien au blonde Enfin pour le teint Je trouve que ça me va Beaucoup mieux Qu'un bleu pâle Que des verts Que je pouvais porter avant Qui ne me vont plus du tout Donc voilà Petit point mode fini On va passer ça A la machine Avec du l'isole aussi Je mets du l'isole Ou du sanitol Pour les bactéries Et voilà Je pense que je vais aller faire un tour après Marcher un peu Parce que là J'ai les jambes toutes engourdies Bon j'ai fini de travailler La mission c'est de ranger un peu le bureau Comme ça je rentre tout à l'heure Et visuellement ça sera bien C'est tout bête Mais ça change un peu la façon De finir la journée Donc allez Range-moi Et voilà Tout propre Tout rangé Troisième tenue de la journée Petit short Débardeur Je vais aller faire un tour Je pense que je vais aller me faire Les deux ponts à Bordeaux Je pense que ça fait 6 km ou 7 km de marche J'en ai besoin Je ne tiens plus en place Je sens que je suis un peu dispersée Je n'arrive plus à travailler Donc on arrête Je vais écouter un podcast Je ne sais pas trop encore quoi Mais je vais trouver quelque chose Donc voilà Et il fait très très chaud La fameuse tresse Comme d'habitude Comme j'ai les cheveux Qui commencent à pousser là Et bien au moins ça me les tient bien Avec le casque Ça ne me gêne pas J'ai pris que un café aujourd'hui J'ai l'impression que j'en ai vu 15 Je ne sais pas ce que Sous la boisson de ce midi Au curcuma Je ne sais pas Allez Casque Téléphone Et clé Et on y va J'ai l'impression que 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 j'ai l Hello, on est le lendemain, aujourd'hui on est mercredi, je vais aller à la plage parce qu'il va faire 30 degrés. D'ailleurs, regardez mon petit look, je porte la jupe achetée hier, elle est trop belle, donc pas besoin d'attendre le printemps pour la porter, malheureusement il fait 30 degrés en octobre, ce qui est absolument effrayant. Donc un petit gilet quand même parce que ce matin ça caille, donc hop, comme ça. Alors la serviette, ce maillot de bain que j'avais trouvé sur Vinted pour 1€, regardez-moi la beauté, trop beau. Donc maillot de bain du jour, je prends toujours un petit short pour être tranquille sur la plage, crème solaire, un rouge à lèvres, une pince, ça c'est bon, batterie portable, gourde, on achètera des fruits sur la route parce qu'on va se faire un petit pique-nique. Non mais c'est bon, je suis prête. Il n'y a personne, c'est trop bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, bon appétit. Allez, bon appétit. La croustine de Pranine Rose. C'est bon ? J'en ai partout, non ? Non, toi t'es belle. Octobre crème solaire. Elle est bon. C'est bon appétit. voilà, c'est bon appétit. C'est bon appétit. On est vendredi 13, la semaine elle est passée en un fin d'oeil, j'allais faire quelques achats en ville, récupérer un colis donc je vais vous amener avec moi, je finis un tout petit peu avec de l'huile, ça je les adore, c'est les huiles typologie comme ça j'ai mis le t-shirt que j'avais trouvé au puce, je vais vous montrer, je vais me mettre un peu plus loin avec un jean rose, ça donne ça, et la ceinture aussi j'adore, avec la petite voile en bichy comme ça donc voilà, on joue en ville alors chez H&M j'ai trouvé cette paire de chaussettes, c'est pendant que je n'avais pas été, elles étaient toutes douces et en fait les couleurs sont super jolies je trouve je vais me mettre sur un collant vous voyez j'étais cherché un colis, ça normalement c'est une robe on va avoir ça ensemble on a l'air très joli j'ai reçu de la part de Caroline de Caro From Woodland ces deux livres je suis tellement contente, il y a mon hyper cosy et mon automne cosy alors vous savez que moi j'ai toujours un peu de mal à me mettre dans l'ambiance automne-hiver car j'aime beaucoup beaucoup l'été mais je pense vraiment que cette année, je vais vraiment y faire c'est magnifique il y a plein d'inspiration pour la décoration pour la cuisine là ce vlog ne sera pas porté sur l'automne comme je vous avais dit car avec des 29-31 degrés c'était compliqué de se mettre dans le bain mais le vlog prochain je pense que ce sera parfait on va faire des petites recettes ensemble changer la décoration de mon bureau je pense et là honnêtement il y a plein d'inspiration bravo Caroline, c'est magnifique en plus je crois qu'elle avait changé la couverture qu'est-ce que c'est joli il y a un vernis sélectif un brossage et d'eau à chaud qu'est-ce que c'est beau donc voilà et qu'est-ce qu'il y a ici ? on va ouvrir ça aussi c'est une petite carte de remerciements et un rooibos carotte cake j'imagine ça avec une petite tarte aux pommes et un petit sticker ça bon moi j'ai été gâtée et celui-ci bon écoutez oh là là c'est joli et alors là des recettes pour l'hiver bien réconfortantes ça vous voyez ce genre de livre on se met dans son canapé avec un plaid un bon thé fumant et on feuillette les pages tranquillement moi j'aime ce genre de livre où on ouvre à n'importe quelle page et on y retrouve quelque chose d'inspirant ça c'est le genre de livre que j'aime feuilleter vous voyez sans but précis je sais que je vais pouvoir m'installer tranquillement et lire 2-3 pages comme ça ça fait toujours du bien oh c'est drôle j'ai fait une petite page herbier aussi dans mon carnet et j'aime bien voir les différentes techniques comme ça que chacune on peut avoir j'aime bien quand il y a plein de petites choses à lire comme ça ça me rappelle un peu des livres d'enfance bravo Caroline et encore merci hein j'ai été gâtée et alors enfin j'ai reçu un très joli colis de la part de Maison Zozo de la part de Laura qui m'a fait une très jolie carte avec de l'aquarelle aussi ça c'est le genre de détail qui fait toute la différence merci beaucoup Laura donc en fait ce sont de magnifiques serviettes pentes à la main dont les Vosges regardez moi cette beauté donc le livre de Caroline plus ses serviettes pour dresser une table ça va être absolument superbe je vais vous montrer les différents modèles alors il y a les champignons les raisins le chou les poireaux que des légumes et des fruits de saison et enfin la figue évidemment regardez moi les détails la finesse qu'est-ce que c'est joli et là qu'est-ce qu'on ferait sans la citrouille donc citrouille, poireaux, champignons, raisins, chauds et filles et enfin il y en a un plus grand on va déplier je pense que ça c'est un centre de table ou non juste un grand ohlala que c'est joli donc voilà merci Laura c'est absolument magnifique je vous remets des petites cartes donc maison Zozo regardez dans le livre de Caroline il y a les légumes d'automne qui vont parfaitement se marier avec les serviettes de Laura de Maison Zozo regardez comme c'est joli ça pour une table c'est magnifique c'est une très bonne idée de décoration une jolie assiette simple toute de couleur par exemple ça dessus mais qu'est-ce que c'est joli très cohérent tout ça j'adore me voici dans le train direction Paris je vais en profiter pour répondre à un questionnaire Cultura car mon livre et mon carnet sortent la semaine prochaine mercredi 18 octobre là je dois dire que je suis un peu stressée mais il y a aussi beaucoup de joie et beaucoup de bonheur de voir ces deux livres réalisés ça c'est aussi grâce à vous donc merci je vais filmer ma semaine à Paris qui arrive à se passer plein de choses et c'est pas tous les jours qu'on sort un livre alors ça vaut bien le coup d'en faire une vidéo s'en suivront des vlogs d'automne avec des températures plus climantes donc ce sera parfait je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche pour les grimperaux à tous et les jours C'est parti !